Ousmane Batoko démarre l'année sur les chapeaux de roue. Hier, jeudi 18 janvier, quatre audiences ont été tenues avec diverses préoccupations. Les tout premiers, ce sont les anciens contractuels de la SBE, contraints au chômage depuis 2008. Oui, on n'a pas dû nos emplois il y a longtemps, mais on n'a pas volé. C'est le 2 août 2008 que le diétaire de Sous-Rafael Nazer nous a envoyé les papiers. Il y a d'autres qui étaient sur l'échantillon, ils ont travaillé, ils ont envoyé les papiers. Nous sommes partis à la maison depuis le 2 août 2008. Donc on était en train de traîner les pas et ils nous ont encore appelé pour venir passer un test. Et nous sommes partis passer le test et ils nous ont dit ça sans nom du service. Et du affaire, nous sommes partis les admissibles et à notre grande surprise, on nous laisse, on prend d'autres, on nous laisse, on prend d'autres. Et nous sommes venus voir le président de la Cour supérieure pour nous aider. A trouver l'emploi à cause des enfants. Nous souffrons trop à cause de nous. Deuxième audience, elle a été consacrée au directeur général, adjoint de la CCEI Banque. Nous avons vu la nécessité de venir visiter, rendre visite au président pour lui souhaiter et présenter nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. Et bon, présenter aussi les activités de notre banque au Bénin. Et voir dans quelles possibilités notre banque peut travailler avec l'institution de la Cour suprême. Et aider au développement de la République du Bénin. Enfin, le directeur de l'ARCEP, Flavien Batchabi, est allé rendre compte au président de la Cour suprême des décisions prises par sa structure pour réglementer et assainir le secteur de la communication électronique. Nous avons discuté avec lui de ce que l'ARCEP a pu faire avec le support du gouvernement dans la réorganisation du secteur des communications mobiles. Où nous avions au départ, en début d'année 2017, cinq opérateurs. C'est ce que nous avons fait également pour assainir le secteur des fournisseurs d'accès Internet. Ce que nous avons fait également dans le secteur postal. Et nous pensons que beaucoup de choses ont été faites avec le soutien du gouvernement pour assainir le secteur. Et faire en sorte que tous les opérateurs comprennent que les cahiers de charges qu'ils ont librement ou qu'ils ont librement consentis, dont tous les termes de ces cahiers de charges doivent être respectés.